Et c'est pour... Alors, pour la première fois, j'ai voulu faire une synthèse de toutes les lectures pour les dernières vidéos que j'ai faites, intitulées Comment réussir la nouvelle année à travers la thérapie personnelle. Donc, j'ai utilisé ce tarot, le African American Tarot, celui-là que vous voyez ici. C'est lui que j'ai utilisé pour faire ses lectures et aussi l'oracle Vision Sacrée. Synthèse, parce que j'ai retrouvé très intéressant, il y a des choses communes qui sont ressorties quand je faisais les lectures de chacun des signes, mais j'ai aussi quelques omissions. Il y a des omissions importantes que j'ai oublié de faire, donc voilà pourquoi je fais cette vidéo extra pour pouvoir profiter et donner les compléments. Mais en premier, s'il faut parler de synthèse, cette énergie est celle qui a été dominante. Elle est revenue dans plusieurs signes, elle est apparue dans plusieurs lectures. Alors, comme elle a été dominante, ce que je fais comme conclusion et aussi je profite pour dire que, en fait, tous les signes doivent s'intéresser à la reine des bâtons. Donc, la reine de feu, j'aime l'appeler comme ça. Tous les signes doivent s'intéresser à cette reine. Ça veut dire aussi que l'énergie dominante du nouveau cycle sera beaucoup dans cette énergie féminine, mais une énergie forte, en fait. Ça sera dans l'énergie forte de Sekhmet. Et on est invité tous, en fait. On est tous invités, tous les signes, à embrasser sa combativité et sa passion, sa détermination, son ambition pour réussir que ce soit, en fait, peu importe le type de projet. Que ce soit même un projet personnel au niveau de l'amélioration de soi, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé à Knoum de l'amélioration de soi. Donc, même que, peu importe le type de projet, qu'on embrasse cette énergie féminine-là, ok? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de se connaître d'abord. Il faut d'abord se connaître. Pour le nouveau cycle, il va falloir vraiment se connaître et ensuite revêtir toute la combativité de Sekhmet, toute la passion et toute la force qu'elle a. Elle est forte en énergie, c'est pour ça que je l'appelle aussi la reine de feu. Le feu, ça brûle, ok? Mais pour d'autres signes, ça va représenter aussi beaucoup la guérison. Surtout pour Knoum, je pense à Knoum, je sens que ça va être la guérison. Je sens aussi qu'il y aura moins d'action, mais comme j'avais dit à Knoum, je me rappelle, j'avais dit son message, c'était la patience. Donc, il y aura, tout ça, ça va lui, lui ou elle, en tout cas lui, générer de la guérison. Mais dans l'énergie du feu, ok? Donc, ça risque de brûler parfois, mais rappelle-toi, rappelez-vous que tout ça, c'est la guérison et que c'est l'énergie féminine de Sekhmet qui sera en train de travailler pour nous tous, ok? Donc, pour nous tous et en nous tous, ok? Nous sommes donc tous concernés par celle-ci parce qu'elle est apparue dans plusieurs lectures. Knoum, j'ai trouvé ça très intéressant chez toi, ça représentait aussi l'énergie de la Kundalini. Donc, ça va arriver que tu vas ressentir cette énergie. Si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, sache que c'est cette énergie puissante, cette énergie vitale, en fait, que tu as réussi à pouvoir s'allumer, en fait, en toi. Ok? Voilà. Donc, si tu te retrouves, tu peux me contacter, que tu as besoin de guidance. Qu'est-ce que je fais? Tu pourras me contacter à ce sujet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Oui, j'avais aussi dit de s'intéresser à Baste pour que Baste, parce que c'est vrai que Sekhmet est là, mais Baste aussi est là. Lorsqu'on voit cette carte, Baste est également là. Et de demander donc l'assistance et la protection de Baste. Et je crois que je l'avais dit au Capricorne, au Knoum. Ensuite, les compléments maintenant. Je n'ai pas de compléments pour tous les signes, mais ce serait intéressant d'écouter quand même, parce que ça peut vous concerner, vous tous. Alors, il y a eu la révélation. Chou et Tefnut a eu cette carte, la prêtresse, mais je crois que c'était renversé, non? Oui, je pense que c'était renversé. Donc, Chou et Tefnut, ce qu'il y a de particulier avec ta lecture, c'est que certains d'entre vous perdent votre connexion. Et ça, ce n'est pas intéressant. Donc, il va falloir vraiment travailler pour retrouver ta connexion, ok? Je n'avais pas mentionné ça, mais certains d'entre vous perdent vraiment la connexion, d'accord? Et aussi, Chou et Tefnut, ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant, regarde. Je t'ai parlé de celui-là, donc c'est la tempérance, mais je t'ai parlé de lui, je disais l'ermite, l'ermite, l'ermite. Alors que l'ermite, c'est une autre carte, d'ailleurs. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Est-ce que ça veut dire que c'est une erreur? Non, pas forcément, parce que, comme vous le savez, les cartes, les arcanes majeures arrivent avec une signification primaire, chacune d'elles, n'est-ce pas? Mais quand on fait la lecture pour quelqu'un, pour un signe, on arrive parfois avec un sens qui est beaucoup plus fort que la signification primaire. Donc, définitivement, il véhicule pour toi et il véhicule pour toi l'énergie de l'ermite, même s'il représente la tempérance. Maintenant, ce qui est intéressant comme complément d'information, c'est d'embrasser aussi l'énergie de la tempérance. Dans quel sens? Dans le sens que tout ce que tu auras, regarde, parce que là, on t'informe que tu as perdu ta connexion, ok? Donc, il ne faut pas, s'il y a des choses que tu te dis, ah, tu sais, j'ai toujours cette intuition, mais là, on t'informe que tu as perdu ça. Alors, il va falloir que tu tempères, justement, que tu te dises, peut-être que cette fois-ci, ce que je crois en certitude, là, il faut que je double vérifie, d'accord? Surtout que tu as eu aussi la lune, parce que la lune aussi, c'est vrai que j'ai parlé de rêverie, mais elle représente aussi les illusions, d'accord? Donc, avec la tempérance, on te dit de remettre aussi un peu en question ce que tu auras comme certitude, d'accord? Et aussi, acquérir ta reconnexion, ok? J'ai aussi parlé de révélation, que tu allais découvrir des choses, c'est vrai. Puis, c'est ça. Quoi d'autre, quoi d'autre? Et aussi, attention, donc, il y a aussi le fait que ça, c'est vraiment spécifique à une personne, c'est celle qui peut te nuire, en fait. On te montre celle aussi qui peut te nuire, mais dont tu n'as pas aucun, en fait, doute. C'est ça? Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Non. Donc, je veux dire, tu pourrais ne pas te douter qu'une personne peut te nuire, mais on te confirme que c'est le cas. Ça peut être le cas. Donc, quelqu'un peut te nuire. Ensuite, maintenant, au 7, AST. Tu me pardonnes, parce que quand j'ai AST, lorsque j'ai fini ta lecture, j'avais l'impression que j'avais laissé des cartes derrière. Et effectivement, oui, c'est la carte de la justice. Où est-ce qu'elle est? Je ne la trouve pas. Mais tu as eu aussi la justice après, une fois que j'ai fini d'enregistrer, je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé de la carte de la justice. Donc, tu vas avoir un gain de cause, en fait, après tout ce dont j'avais mentionné. Donc, s'il y a eu des personnes qui t'ont causé du tort, ils auront leur karma AST. Mais très important, AST, j'ai eu aussi, si tu te souviens, je disais que tu envisageais un projet, donc rentrer dans l'immobilier, mais avec d'autres personnes. Et ici, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, mais certains sont en fait des miroirs. Et ce n'est pas intéressant parce que celui qui a le miroir, c'est une sorte d'hypocrisie. Il te reflète qu'il a certaines valeurs, certaines croyances similaires à toi, mais en réalité, il ne fait que faire le miroir. Tu vois ici, le singe qui a emprunté le masque pour faire croire au lion qu'il est comme lui, qu'ils sont de la même tribu. Mais il a fallu qu'il boive l'eau pour qu'on s'en rende, il a fallu qu'il boive l'eau pour enlever son masque. Et là, on réalise qu'il porte un masque. Donc, AST, ça aussi, c'est à tenir compte. Et je t'invite, donc si tu te retrouves dans ça, je t'invite à simplement consulter pour qu'on mette la lumière sur qui sont ces gens-là ou qui est cette personne-là. Ou si tu as des doutes, voilà. Je suis en train de chercher aussi. Voilà, voilà, voici l'ermite ici. Voici l'ermite. Et donc, ça, c'est la tempérance. Tu vois. Mais, Chou, Tefnou, dans ton tirage, ils véhiculaient beaucoup l'énergie de l'ermite. Donc, tu auras justice, AST. Est-ce qu'il y a d'autres choses? AST, ce que j'ai trouvé curieux aussi, c'est que habituellement, le 6 d'épée est très positif. Mais, une fois que j'ai éclairci, j'ai eu celle-là, donc, et aussi avec le 3 d'épée qui n'est pas du tout, qui est la déception. Donc, du coup, celui-là devient nécessairement négatif, en fait. Donc, le 6 d'épée, je crois que je te disais de faire attention avec qui tu voulais t'associer. Que tu étais différent, en fait. Ah, là, voilà la carte de la justice que je cherchais. Elle est là, la justice pour toi, AST. OK? Donc, tu auras cette justice-là. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres? Celle-ci, je l'ai eue pour Kepri, je crois, et je l'ai eue pour d'autres signes. Elle véhicule souvent, normalement, on dirait que c'est l'AS de coupe, mais dans le cadre des lectures, elle a beaucoup véhiculé plutôt la signification de l'arène de coupe. Donc, je parlais de briser, en fait, le lien avec l'hypersensibilité pour les Kepri. Mais dans d'autres contextes aussi, je crois, pour d'autres signes, il s'agit aussi de ne pas reprimer les émotions. Je crois que je ne l'avais pas dit, mais s'il y a eu d'autres signes qui ont eu cette carte, c'est de ne pas reprimer ses émotions, de ne pas faire la répression des émotions. En fait, ça a du sens parce que, en étant aussi en reine de feu, on aurait tendance à vouloir se fermer de nos émotions. Donc, c'est important que je le mentionne. OK? Ensuite, lui, il s'est présenté pour les balances comme ici, on devrait dire cavalier des déniers, mais définitivement, il véhicule l'énergie d'un roi qui vient apporter cette stabilité-là et aussi l'idée du long terme. OK? Étero, je sais que tu seras très réticent, en fait, à te décider, mais celle-ci vient te confirmer une extrême sécurité, en fait, surtout avec l'éléphant, là. C'est pour te dire de ne vraiment pas avoir peur. Ça, c'est vraiment... Quand tu as celle-ci, c'est une sécurité à long terme, en fait. Mais je me souviens que tu allais devoir... De toutes les façons, tu allais hésiter en plusieurs options. Alors, je t'invite aussi à consulter si tu te retrouves dans la situation. Ah, celle-ci, très intéressante, on l'a eue pour 2 d'épée. Pour Eroshed, le sagittaire, mais je pense que j'ai bien expliqué. Je n'ai pas laissé d'autres choses. Comme je te l'avais dit, tu allais découvrir, donc, qui étaient les adversaires cachés, les ennemis cachés et tout ça. D'accord? Voilà, c'est qui qui poignardait, là, dans l'autre partie de toi, dans ton dos, en fait. Mais on se cache. Donc, ça, c'était clair. Pour Atmeid, je me souviens que je t'ai parlé aussi de poisson. Je t'ai dit, attention à l'intoxication, mais je crois que je n'ai pas donné assez de détails. En fait, il s'agit de... Donc, si tu fumes, si tu prends la cigarette et tout ça, ça a tendance à alourdir l'énergie, ok? C'est ça que je voulais dire en détail. Ça rend l'énergie plus lourde pour toi. Donc, si tu n'es pas prêt, en fait, à arrêter, ça serait l'occasion de te faire des détox très souvent. Ok? Donc, te faire des détox très souvent afin de t'aider à ne pas... À être plus léger. Ça peut être aussi pour... Mais surtout la fumée, en fait, du tabac. Et aussi, même l'alcool, hein? Certains alcools aussi. Oui, cerquettes. Celle-ci aussi, tu l'as eue comme carte. Mais je crois que le complément à donner, c'est... Il y a eu aussi beaucoup de départs dans ton cycle de 6257, là. Il y a eu beaucoup de départs. Je crois que je l'ai dit, hein? Je crois que je l'ai dit déjà. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon de toujours recéder. Il y a eu beaucoup de départs. Parce que c'est vrai que j'ai parlé seulement de la... De la transformation pour toi. Mais celle-là aussi dénote tous les départs qu'il y a eu. Apis, toi, j'ai beaucoup aimé celle-là. La carte de... Tu vois, celui qui gravit les échelons, là. Mais qu'il est vraiment au tout début. Donc, c'est un rappel pour toi, hein? Si tu te dis, ah, je ne suis pas encore arrivée. Ben, on te rappelle. Écoute, tu vois? Tu n'es que là, en bas. Il y a aussi toutes les autres marches, là, qui t'attendent. Merveilleuses aventures. Et tu vois comment est-ce que tu es belle et beau avec ton... La peau de léopard que tu as sur toi, Api. Donc, c'est ça. C'est le début. C'est le début, Api. Knoum, on te rappelle, hein, de garder le focus sur... Tu as... En fait, c'est comme si le fin... La fin de cycle, tu es en train de fuir, ça. Il faut que tu fasses ce travail. Je n'aime pas utiliser le mot travail, mais dans ton cas, ça résonne. Alors, je le dis. Dans ton cas, ça résonne. Il faut que tu fasses ce travail, mais seul. Tu comprends? Il faut que tu le fasses. Il faut que tu te centres là-dessus. Arrête de te disperser, en fait, dans autre chose. Dans... Dans... Mais peut-être que tu peux faire avec celle-ci, ou bien... Tu vois, un peu... Aller vouloir chercher d'autres personnes, non. Tu vois qu'il est seul ici, et regarde tout ce qu'il a accompli tranquillement. Lorsqu'il met du focus, lorsqu'il met toute son énergie là, sur ce qu'il fait, il accomplit. Tu vois, c'est lui qui a forgé toutes les pièces que tu vois ici. C'est lui qui les a forgées. C'est ça qu'il est en train de faire. Et il est à 8 ici. Le résultat qu'on veut pour toi, c'est que tu arrives à 10. Quand on a les 10 des Pentacles, c'est magnifique. C'est qu'on a terminé, mais on est content. On a un résultat très positif. On a des retombées positives. Donc, je suis en train de chercher le 10 de Pentacles. Si je le trouve, je vais te le montrer. Mais quand il est ici, dans le 8 là, cette énergie du travail, il veut arriver. Elle veut arriver. Voilà, tu vois, elle veut arriver là. Ici, c'est merveilleux. Et je sais qu'il y a eu quelques signes qui ont eu ça. Ça, c'est happy ending. Donc, une merveilleuse fin. Quand on dit dans les contes, ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants et tout ça, c'est ça. C'est là le 10 à la fin. Donc, on veut que tu aies appelé à faire ça, mais tu es dans la peur en fait en ce moment de faire ce travail tout seul. Tu es appelé à faire ça pour arriver où? Pour arriver là. Tu vas y arriver. Tu as assez de force. Tu as assez d'énergie. Ok? Tu as assez de force, assez d'énergie en toi pour pouvoir arriver à le faire. Ça aussi, je l'avais eu. C'est la résistance en fait. J'ai l'impression que c'était pour Knoom, mais je ne me rappelle plus. Mais c'était pour te dire que tu résistes à justement lâcher prise. Tu ne veux pas lâcher le 4. Est-ce pas le 4 des Pentacles? Donc, il faut lâcher afin que tu puisses arriver là au 10. Ok? Sekhmet Lion, je t'avais dit que ta thérapie, c'est l'humour. Mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la performance. Tu peux chanter, tu peux chanter sous ta douche quand ça ne va pas. En tout cas, faire une prestation, une merveilleuse prestation. Et les choses vont se remettre en ordre. Regardez la dernière carte avec laquelle on termine. C'est merveilleux. J'aime trop cette-ci. Cette-ci, c'est la joie. C'est aussi la happy ending. Tout le monde est content ici. Tout le monde est bien servi. On est heureux. Et je ne me rappelle plus pour quel signe je l'avais eu. Mais j'avais dit que voilà, l'arc-en-ciel là, cette énergie apportait toutes ces bénédictions. Elle apportait vraiment la manne, non seulement pour ce signe, je crois que c'est la balance ou alors le taureau. Qu'elle apportait donc la manne, non seulement pour lui ou elle, mais aussi pour toutes les autres, pour tout le monde, pour la communauté. Et qu'il en soit ainsi. Haché, aché, aché. Donc, c'est tout pour ma synthèse et mes compléments. Je vous souhaite de vous porter merveilleusement bien. On se dit à la prochaine.